C'est un peu étrange de démarrer un journal intime pour moi. Je n'ai jamais vraiment pris la peine d'écrire mes pensées quotidiennes sur du papier. Mais depuis que Sky est entré dans ma vie et que j'ai déménagé en campagne, j'en ressens le besoin. Mes journées sont passionnantes, divertissantes, mais aussi épuisantes, car tout est nouveau pour moi. La vie de Ranch, je n'y connais rien, mais j'adore apprendre. J'ai plein d'objectifs et ce journal va me servir à écrire mes envies, mes souvenirs et mes réussites, tout autant que mes échecs. Je sens que je n'y échapperai pas. Démarrons par le commencement. Je m'appelle Daphné Chevalier, j'ai 23 ans et j'ai sauvé un cheval nommé Sky de l'abattoir. Je n'ai que peu d'expérience en équitation et en soins d'équité, mais Sky avait besoin de moi, et au fond, j'avais besoin de lui aussi. J'ai fui ma vie monotone et ennuyante de commercial, et je ne regrette absolument pas ce choix. Que cette nouvelle aventure débute. Cela fait déjà quelques jours que j'ai entamé ma nouvelle vie avec Sky, et je me sens comblée. Les paysages sont magnifiques, et les habitants chaleureux. Sky fait de gros progrès. On pourra bientôt participer à un concours, je le sens. Nous avons accueilli aussi Dolly, notre petit mouton beige. Premier animal de ranch pour moi. Et Sky s'entend très bien avec. Je prends mes marques petit à petit. J'ai envie d'explorer toute la ville et ses horizons. Mais il faut aussi que je me concentre sur mes activités pour que mon ranch devienne une affaire rentable. Je me suis donné l'objectif de tenir un ranch, un vrai. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Sky et moi allons participer à notre premier concours épique de niveau débutant. J'avoue être assez stressée. J'espère être à la hauteur. Et grâce à mes petites économies, j'ai pu acheter le matériel nécessaire pour produire mon propre nectar de fruits et de plantes. Je mets le pied à l'étrier pour faire fructifier mon affaire de ranch manager. Ouais, j'aime bien ce terme. Je suis une ranch manager. Il s'en est passé des choses depuis que j'ai débuté les compétitions équestres. Je me suis fait quelques connaissances. Sienna, la dresseuse la plus célèbre du comté, m'a invité à une soirée dansante offerte à cheval rouillé. Oui, c'est un drôle de nom pour un club de danse cow-boy. Mais j'ai passé une superbe soirée. On m'a appris quelques pas. Je me débrouille plutôt bien. Et j'ai rencontré quelqu'un. Je ne le connaissais pas. Bon, je ne connaissais personne en arrivant ici. Il s'appelle Florian. Florian Corson. Plutôt mignon le bougre. Il vient tout juste de s'installer à Galloping Culch, dans les hauteurs. Et c'est un jeune fabricant de nectar. On a parlé boulot, puis la discussion a bifurqué sur des sujets plus légers, pour au final échanger nos numéros et se dire qu'il faudrait qu'on se revoie. Je crois que j'ai un petit coup de cœur. Aïe, Skye va être jaloux s'il l'apprend. Cette semaine va être charnière pour ma vie. J'ai produit plus de 50 bouteilles de nectar que j'ai laissées vieillir dans ma cave. Je vais enfin pouvoir les vendre, et j'espère toucher le gros lot pour préparer mon déménagement. Cette petite maison est adorable et restera dans mon cœur, mais pour mes animaux et mes activités, il nous faut un plus grand terrain. Et par la même occasion, Florian m'a invité en date. Mon dieu, il m'arrive tellement de belles choses. J'espère que ça ne s'arrêtera pas. C'est parti, entamons cette nouvelle semaine. Ça y est, nous avons déménagé. J'ai utilisé toutes mes économies pour m'offrir le ranch de mes rêves. Il y a une serre, un immense enclos pour Skye, Dolly et Millie, et je vais même pouvoir adopter une vache et des poules. L'étage de cette bâtie s'est scellée. Je ne peux pas y accéder. Mais le rez-de-chaussée est déjà tellement grand que j'en ai pas besoin. Bon, par contre, je suis ruinée et seule. Vivre dans un si grand ranch, ça me permet de me rendre compte que je n'aime pas être isolée de la communauté. Peut-être que je pourrais proposer à Florian d'emménager ? C'est triste de vivre seule avec autant d'espace. J'espère qu'elle dira oui. Ma vie a changé du tout au tout. J'ai sauvé une jument qui s'est accouplée avec Skye. Maintenant, elle attend un poulain. Skye va être papa. Tout est chamboulé. Je dois toujours emporter des concours équestres, mais aussi gérer mon jardin et ma production de nectar. Cet immense terrain va me coûter très cher en facture. Heureusement que Florian est là pour me soutenir. Nous avons déposé à la mairie notre nom de ranch, Sweetland. Je suis si fière de tout le chemin parcouru. Mais mes parents me manquent un peu. Je devrais peut-être les inviter à venir au ranch. Il me faudrait une chambre d'amis. Il me faudrait une chambre d'amis. Et la cuisine, pendant que moi, je m'occupe du jardin et de mes entraînements avec Skye. Mon chéri sait à quel point participer au concours Epicultime est important pour moi. Et il me soutient à 100%. J'ai énormément de chance de l'avoir dans ma vie. J'aimerais bien qu'on passe à l'étape supérieure de notre couple. Je vais peut-être lui proposer de se marier. Pas besoin que ce soit l'homme qui demande. Je peux faire le premier pas. En tout cas, pour l'instant, je dois me concentrer sur les compétitions équestres pour atteindre mes objectifs. Quand je relis ce journal, je me rends compte de tout ce qu'on a vécu, Skye et moi, Dolly, Millie et maintenant tous mes autres animaux, avec en plus l'amour de ma vie. C'était une super idée de me lancer dans cette nouvelle vie de propriétaire de ranch. Je ne regrette rien. Florian a accepté ma demande en mariage. Je suis si heureuse. On va planifier une jolie cérémonie d'ici quelques mois. Tout se passe à merveille dans notre ranch. Sauve Dolly qui vieille. J'ai peur de perdre mon mouton adoré. J'essaye de rester positive. Nous avons de très bons vétérinaires à Just Not Rage. Mais aujourd'hui, c'est le grand jour. Cela fait des mois que j'attends ce moment, que je m'y prépare d'arrache-pied avec Skye. Je vais participer au grand concours épique ultime. Je suis une femme mariée. Je partage ma vie avec un homme incroyable. Nous avons un sublime ranch rempli d'animaux qui me comblent de bonheur. Mais aujourd'hui est un jour spécial. Depuis notre lune de miel, Florian et moi essayons de mettre au monde un enfant. Je vais enfin savoir si je suis enceinte. Avec un simple test de grossesse, notre vie peut changer. Oh mon Dieu ! Nous allons devenir parents ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501